Bon, ça y est, le tramway qui desserre la zone aéroportuaire va entrer en activité. C'est un nouvel univers à explorer et à apprendre pour chacun. Le tram a son propre territoire, ses frontières et ses accès. Enfin, il a son langage. On est ici à un carrefour des usages de l'espace et ça nécessite un peu de savoir-vivre. D'autant que… Bon, je crois que ça parle tout seul, non ? En clair, pour partager l'espace en toute sécurité, il faut que chacun ait sa ligne de conduite. À pied d'abord. Sur cette belle pelouse, ni jogging, ni foot, ni promenade. On tient ses distances avec la voie. On regarde à gauche et à droite avant de la traverser. Et on ouvre ses oreilles. Le tram est silencieux, lui. À vélo, roller, planche à roulettes et deux roues. En traversant les plateformes, attention de ne pas coincer ses roues dans les rails. Enfin, en voiture, ici, évidemment, tout ce que l'on vient de dire est valable. Garder ses distances, faire attention en traversant les voies. Et aussi, ne jamais se garer sur la voie, même un court instant. Vous l'aurez compris, le tram ne peut fonctionner qu'avec la collaboration de tous. En respectant les règles de son territoire, c'est l'espace de chacun qui s'en trouve garanti. Ensemble, partageons la ville en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada